alors bonjour à tous ça fait longtemps que je vous ai pas vu donc je suis content de vous retrouver aujourd'hui on va recommencer les vidéos avec une bête j'ai nommé le cabarre bk72 hop nouvelle version du bk2 bk22 qui promet c'est parti pour les tests alors avant de commencer je vous invite à aller voir ma vidéo sur le bk2 de cabarre et becker donc etan becker qui est un designer couteau qui s'occupe aussi de tout ce qui est survie et qui est vraiment très très bon dans ce qu'il fait j'adore les couteaux becker qui sont abordables au niveau du prix alors bien sûr il ya des défauts parce que forcément ils sont abordables au niveau du prix mais le couteau qui ressort j'ai envie de dire pour toutes les générations depuis des années c'est ce bk2 alors le bk2 dans la vidéo que j'avais fait si vous allez la voir vous verrez que j'avais customisé l'étui parce que l'étui c'était un scandale à quel point cet étui était dégueulasse alors bon l'étui est arrivé noir la couleur dégueulasse c'est moi qui l'ai rajouté mais par contre on avait ce problème au niveau de l'étui alors on avait une attache que j'avais renforcé ici si vous vous souvenez avec une plaquette de bois parce que c'était tellement c'était pas rigide du tout en fait et donc dès qu'on l'avait à la ceinture et bien le couteau tombait comme ça directement ce qui était dégueulasse on avait un système d'attache pourri et ici on avait un étui plastique qui faisait le travail mais qui était pas du tout instinctif et au niveau de la rétention on avait une très bonne rétention mais qui était tellement difficile qu'en fait à une main c'était vraiment vraiment difficile de le sortir ici le plastique a déjà travaillé depuis pas mal de temps ensuite dans la version originale qui n'est plus celle ci puisque je vous avais dit que je l'avais customisé dans la version originale on avait encore les plaques les plaquettes plastiques donc en zitel noir qui font le travail mais qui était quand même assez glissante une fois humide donc si vous vous souvenez moi j'avais acheté des plaquettes je les avais acheté un pont d'ailleurs ces plaquettes en micarta pour customiser le couteau et je l'avais laissé en noir avec son coating noir ici mais ici j'avais retiré complètement le coating alors je vous avais dit de faire attention parce que là on était sur une lame en acier 1095 1095 crovan donc qui est oxydable c'est pour ça qu'il y avait un coating noir tactique dégueulasse dessus coating qui glissait parce qu'il était fort épais donc moi ici ce couteau aussi j'ai retiré le coating parce que je trouvais qu'il était plus joli comme ça mais je sais que celui là après chaque utilisation je le sèche bien et je lui remets un coup d'huile balistole huile ou vous coupez du saucisson peu importe mais en tout cas il faut savoir que celui là n'est pas inoxydable cela dit au niveau de l'acier l'acier 1095 rovan reste un de mes aciers préférés pour travailler et ce couteau là ne m'a jamais fait défaut donc celui ci reste une bête celui ci reste financièrement accessible aux alentours des 140 euros je pense pour avoir vraiment un couteau de survie excellent mais maintenant on va voir pourquoi le bk 72 le bk 72 donc quoi de mieux que pour présenter le nouveau de le comparer à l'ancien vous voyez que au niveau des mesures de toutes les mesures tout le cahier des charges c'est exactement le même couteau le même manche la même longueur la même épaisseur je ferai un petit refresh tout à l'heure mais tout est marqué dans la vidéo du bk2 bk 22 ça va voir que le bk2 bk 22 c'est le même c'est juste une question d'outils avec ou sans la première chose qu'on voit au niveau de l'extérieur c'est l'étui ok ici donc on était sur un étui plastique noir avec une sangle un peu dégueulasse alors ici voilà tout de suite beaucoup plus classe on est sur un étui kydex qui est super bien fait qui est beaucoup plus fin qui est beaucoup plus solide on avait déjà un système de fixation pour sangle ici mais qui n'était pas super efficace qui était qui faisait le travail mais voilà ici vous avez énormément de points d'accroche pour pouvoir l'accrocher comme ça peu importe alors vu le prix qu'on verra après ils auraient quand même pu faire un effort et nous mettre une sangle ici pour la ceinture ils vendent des systèmes tecloc et tout un tas d'autres systèmes de ports qui sont très bien mais qui sont très chers et qui sont pas compris dans le prix donc vu le prix du couteau c'est scandaleux ils auraient dû au moins faire un système d'accroche maintenant moi pour des gros couteaux comme ça c'est vrai que les gros couteaux comme ça je les porte rarement à la ceinture soit dans mes poches cargo c'est bien sécurisé et c'est facile d'accès soit dans le sac et quand on arrive sur place et qu'on doit faire quelque chose on fait quelque chose si je suis la journée dans la forêt alors sur le site ils disent évidemment que comme c'est un couteau qui est lourd on ne conseille pas de le mettre à l'envers maintenant la rétention est vraiment excellente pas trop dure mais excellente et donc moi si je devais le porter vraiment toute la journée et que j'avais pas mes poches cargo je le mettrai avec un holster épaule ici en dessous et vers le bas même si c'est pas conseillé sur le site cela dit voilà vous avez ici le kaydex qui est super bien fini et contrairement à l'autre où vous aviez un petit relief ici pour le pouce qui si vous voyez un peu est déjà en train de s'écarter puisque c'est du plastique et que le plastique ne résiste pas trop aux fluctuations du temps et de la température contrairement au kaydex et ici le kaydex vous avez vraiment l'emplacement du pouce qui vous permet d'ouvrir le couteau alors parfois vous en avez ou quand on l'ouvre ça fait un claque et le les twist bar directement ici voilà il faut le pousser il s'ouvre vous savez le sortir à une main c'est très bien la rétention est excellente et bien sûr comme il n'y a rien du tout comme système d'accroche il est silencieux donc autant vous dire que pour un port tactique il est parfait aussi donc voilà ça c'était déjà la première grosse différence avec celui là c'est pour le bk 72 l'étui kaydex beaucoup plus classe très très bien fini avec ce trou pour l'humidité et les systèmes d'accroche juste petit bémol il aurait dû mettre éventuellement un dingue leur ou une sangle d'accrochage vu le prix pour le reste il faut savoir que ce bk 72 il est issu d'une collaboration avec le site de vente de matériaux de survie et de couteaux knife and tools alors vous avez des sites knife and tools.be.fr.eu ça reste la même la même boîte et effectivement ils sont très fiers puisque ça faisait je ne sais pas si cabare a déjà fait des collaborations avant avec d'autres sites mais ici c'est vraiment une collaboration spécifique et unique avec knife and tools et ils y travaillent depuis quand même déjà 2019 le couteau ici il est sorti plus tard mais il travaille depuis 2019 voilà donc ici on va tout de suite passer aux choses qui blessent ici vous aviez un couteau qui était à plus ou moins 138 euros en fonction des sites ici vous êtes sur un couteau qui est plus ou moins à 285 euros alors pourquoi cette énorme différence de prix d'une part pour les matériaux de qualité qui sont utilisés et alors il faut savoir que moi mon ancien ici je l'avais mis avec des plaquettes en micarta les plaquettes à elle seule elle coûte déjà 65 euros ici les plaquettes sont fournies alors on va découvrir la bête ici pourquoi la différence de prix à tiens qu'est ce qui a marqué sur la lame ni coup de knife c'est sympa ça donc ici la différence de prix vous avez les plaquettes micarta qui sont fournis les micarta alors le micarta est en noir donc pour ceux qui connaissent pas le micarta allez revoir mes autres vidéos mais vous savez que c'est du lin avec de l'époxy et que donc c'est un textile qui est ultra comprimé ultra serré ultra collé qui est super agréable en main ça lui a dit qui est super agréable en main et surtout qui ne bouge pas avec le temps alors ici vous avez un micarta noir qui est assez classe il faut savoir que le micarta et c'est même marqué sur leur site quand il va se mouiller et au fil du temps le micarta va légèrement foncé ça va rajouter une petite touche d'ancienneté au couteau mais voilà on est donc ici sur des plaquettes micarta d'origine sur un étui caïdex d'origine et qu'est ce qui fait l'énorme différence c'est que pour l'ancien on était sur un acier 1095 crovan qui pour moi est déjà un excellent acier mais qui n'est pas inoxydable et ici on est sur du up s 35 vn alors le s 35 vn on est déjà dans l'acier poudré qui n'est pas du tout le même acier la même le même type de fabrication d'acier 1 si vous regardez ma vidéo sur le résilient on est aussi dans des aciers poudrés la métallurgie des poudres donc j'explique un peu la différence allez voir la vidéo donc ici on est vraiment sur un acier qui est déjà inoxydable donc qui a plus de 13% de chrome qui est quand même encore facile à aiguiser sur le terrain et surtout surtout qui garde un super bon tranchant justement pour pas devoir l'aiguiser toutes les 30 secondes ce tranchant est vraiment exceptionnel j'ai envie de dire comme tous les couteaux cabars en sortie de boîte jusque pour le 1095 bien sûr comme c'est un acier qui est un peu plus tendre et bien il va falloir le réaiguiser sur le terrain même s'il est très facile à aiguiser sur le terrain ici vous allez devoir moins l'aiguiser vous êtes sur un acier qui normalement est de meilleure qualité je dis bien normalement parce que tous les aciers ne se valent pas et ensuite il est inoxydable donc ça c'était vraiment les énormes caractéristiques la différence de prix entre les deux couteaux c'est la qualité de l'étui les plaquettes d'origine et l'acier qui est en cpm s35 vn qui est un acier issu de la métallurgie des poudres alors au niveau des finitions de l'âme sur le précédent que moi j'avais un peu tuner on va dire ça comme ça vous aviez un doc un coating noir le coating qui était un coating tactique mais qui était aussi un coating pour protéger la lame des intempéries ici bien sûr comme on est sur de l'inox vous avez deux types de finition vous avez la finition stonewashed qui est celle ci où on n'a pas trop de reflets au final vous voyez qu'ici on a quand même déjà un peu des rayons du soleil mais c'est pas dérangeant parce que la finition stonewashed c'est ça son avantage c'est que c'est pas une finition miroir non plus donc ça va pas être bon pour la signalisation mais par contre pour le côté tactique il n'y aura pas trop de reflets et vous avez une finition dlc aussi sur cette lame alors dlc c'est pour diamond like coating ça c'est une finition qui est plus foncée mais qui est beaucoup plus lisse que le coating d'origine et qui glisse mieux sur le bois et qui pénètre mieux dans la matière voilà donc ça c'était pour la différence de prix c'était pour la différence de matériaux donc ici on est sur le bk 72 vous avez le prix maintenant on va vite revoir les caractéristiques techniques et puis après on va faire ce qu'on aime le plus on va lui démonter la tronche pour voir si ça tient le coup voilà alors ici vous voyez j'ai mis les deux l'un à côté de l'autre vous voyez vraiment que les finitions les pardon le cahier des charges est tout à fait le même que ce soit au niveau longueur épaisseur de l'âme etc donc pour rappel donc à part le type d'acier qui change ici de celui là on était sur une épaisseur de l'âme de plus de 6 mm il y en a qui disent 6,5 et la dose qui disent 6,3 mais sur une épaisseur de l'âme de up 6 mm c'est énorme vraiment un bon couteau pour le bâtonnage et des coupes à la volée ensuite on a une hauteur de l'âme au plus large de 4 cm 4 cm on a une longueur de l'âme ici de l'âme utile de 13 cm et on a une longueur totale de 27 cm pour un mastodonte qui pèse 435 grammes hors étui alors il faut savoir que donc on reste dans des lames survie typé drop point donc ici avec la soie qui va jusque dans le fond avec un talon dépassant type plate semelle et aiguisage occidental à 20 degrés comme tout bon couteau de survie qui se respecte exactement le même cahier des charges pour les deux ça c'était pour les dimensions alors niveau bâtonnage on va prendre ici une fois n'est pas coutume c'est pas du boulot on a du bois de sapin et pour la battre pareil du bois de sapin hop vous voyez que tous les deux sont vraiment bien 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 sec et on va y aller comme ça tout le monde voit c'est bon sans surprise niveau bâtonnage même sur du bois très sec il n'y a aucun souci vu l'épaisseur de la lame bon ben voilà alors qu'est ce qui en fait pour moi un couteau exceptionnel que ce soit celui ci ou le bk2 en fait c'est un couteau qui est vraiment hyper large et souvent le souci des couteaux hyper large avec une épaisseur au final de quatre centimètres à une hauteur c'est que souvent ça rentre moins dans la matière parce que ça fait office de coin donc quand on bâtonne c'est très bien mais quand on fait des coupes de précision forcément c'est moins bien celui ci pas on est vraiment sur une plate partielle au niveau de l'émouture et en fait ça coupe comme un rasoir et c'est d'une précision mais incroyable voilà c'est juste pour vous montrer le genre de mini crawl que ça peut faire comme la lame est très arrondi sur le bout on est sur du drop point mais comme la lame n'est pas très grande pour creuser par exemple une cuillère ou ce genre de choses en bushcraft c'est génial aussi alors au niveau des plaquettes faut bien regarder qu'elle soit bien serré surtout si vous êtes des bâtonneurs de fou et que ça vous arrive parfois de taper au niveau des plaquettes ici je trouve que à la livraison il ya un léger décalage de je dirais un demi millimètre entre les plaquettes et la plainte soie qui n'est pas dérangeant mais voilà auquel il faut faire quand même attention donc ici au niveau bâtonnage on va pas aller plus loin parce que sans surprise c'est un couteau qui est fait pour bâtonner au niveau coupe à la volée le manche est extrêmement lourd aussi mais vous allez voir que on l'a super bien normal c'est ça que j'adore et ce manche est aussi ce cul percuteur qui est vraiment ultra efficace pour percuter tout ce que vous voulez voilà c'est un monstre c'est un monstre ici vous voyez l'épaisseur du truc je peux y aller sans problème hop voilà ça c'est réglé hop pareil ici voilà rappelez vous toujours que quand vous fendez comme ça c'est pas le couteau qui tourne c'est le bois autour ça va que ce soit avec une hache ou un autre couteau peu importe une fois que vous avez tous ces petits trucs là eh bien on peut faire des fader sticks alors pour les fader sticks toujours un deux techniques soit je l'enfonce ici et vous voyez que ici justement quand je l'enfonce l'avantage c'est que comme sa pointe est ultra épaisse même pour soulever des choses il n'y aura pas de soucis de pointe qui sont pliés parce que celle ci est vraiment hyper solide donc vous avez aussi en prise inversée comme vous avez une garde et vous avez une poignée qui est vraiment hyper ergonomique et qui prend vraiment bien la main dans toute sa totalité que ce soit pour percuter ici ou que ce soit pour percuter ici que ce soit en mode chasse en mode survie en mode tactique eh bien vous n'aurez jamais la main qui va glisser sur la lame ici ce qui en fait vraiment un manche pour moi exceptionnel à l'heure actuelle sur le marché je ne connais pas d'autres couteaux qui est un manche aussi typé et c'est dommage parce que franchement c'est terrible donc vous avez ici l'opportunité de pouvoir venir chercher voilà des petits des petits copeaux pour préparer le feu comme ça ou alors eh bien comme d'habitude à l'ancienne de venir ici faire les fader stick et de venir chercher hop alors ça pénètre super bien dans le bois comme je vous disais contrairement hop moustique contrairement à l'ancien qui avait un coating qui était plus épais celui ci ben c'est vraiment génial de pouvoir travailler avec je ne dénigre pas l'autre qui était exceptionnel mais disons que celui ci est un petit cran au dessus voilà et ça demande vraiment peu d'efforts pour quand même vite arriver à quelque chose de correct donc ici niveau talon dépassant impeccable manche impeccable forme de la lame génial bâtonnage on l'a vu peur de rien et coupe de précision génial aussi on va voir un peu une façon particulier de tester la coupe à la volée voilà alors ici on est en mode dégradé vous avez un trou pour la dragonne dans ces cas là il faut la mettre ici la vieux siège est déjà un peu pété dont je dois me débarrasser donc je dois faire du petit bois pour le feu et on va voir si la coupe à la volée fonctionne vous voyez qu'avec le poids de la lame j'ai aucun effort à fournir et avec le tranchant et bien en deux coups c'est parti voir un voilà faut savoir que je suis quand même sur du bois exotique en tech c'est relativement difficile difficile enfin relativement résistant pardon et ça fait le travail c'est du bois dur on va voir si madame n'a rien dieu merci elle n'a rien non je déconne ok deux coups et on n'en parle plus avant de foutre le bordel ici je vais vous montrer que en coupe à la volée ben voilà ici on est vraiment sur du bois hyper sec que du plaisir donc ici coupe à la volée ça fonctionne tactique c'est bon tout est bon tout est nickel c'est pas pour rien que c'est un de mes couteaux préférés il ya des inconvénients on va voir après ici on va tester un peu le fire steel savoir si ça fonctionne et puis après on arrivera déjà aux constatations alors petit conseil comme à chaque fois quand on a un fire steel on a un grattoir avec si jamais on n'a pas de grattoir un bon couteau de survie doit avoir un dos de lame à 90 degrés 90 degrés pour pouvoir claquer le fire steel alors ici on a l'impression que ça marche mais pour moi la gerbe n'est pas suffisante je vous montre la différence avec le grattoir ok il ya même un peu de fumée qui sort voilà donc ici le seul défaut que je pourrais lui trouver à par son putain de prix c'est le fait que il n'est pas pensé à une encoche pour le fire steel voilà on peut pas tout avoir mais en tout cas ça c'est un petit défaut on gratte le boulot alors là comme vous avez une lame qui a aiguisé mais comme un rasoir c'est super facile de décrocher le boulot comme vous pouvez le voir ici et ça par contre c'est vraiment super agréable on va sortir le petit fire steel et on va allumer son petit feu bref je vous fais pas un dessin ça fonctionne merci le boulot et merci kabar on va passer maintenant à mes conclusions et si vous êtes gentil à la fin je vous donnerai un petit type de survie en plus voilà alors pour les conclusions et bien que ce soit l'un ou l'autre pour moi ça reste tous les deux des couteaux exceptionnels qu'est ce qui fait que celui-ci on va dire a peut-être un rendement supérieur c'est même pas encore l'étui j'adore l'étui il est super pratique etc mais pour le prix il aurait dû rajouter au moins une boucle d'attache ou un système plus évolué ça ce serait un minimum même si l'étui est génial donc pour le prix il aurait pu bien sûr mais on est sur une différence de 150 euros plus ou moins entre les deux couteaux ce qui est énorme donc ce qui fait la différence énorme c'est la qualité de l'acier et le manche en micarta puisque de l'autre côté ben il m'avait coûté 140 euros plus les plaquettes en micarta 60 euros donc j'étais déjà à 200 euros donc entre celui là et celui ci avait une différence de 80 euros qui est à la différence de la qualité de l'acier sinon ça reste tous les deux des couteaux exceptionnels une longueur qui n'est pas pas trop grande souvent au niveau bushcraft que ce soit mort skoshansky ou d'autres même des canterbury etc ils vont favoriser des lames de plus ou moins 10 11 centimètres ici on est sur un peu plus de 13 pour moi c'est parfait c'est pas trop grand le manche il tient super bien en main il est super bien fini ici au niveau des plaquettes ça se voit pas ils auraient pu éventuellement repasser un coup de bande pour vraiment uniformiser la surface mais c'est pas dérangeant le passant dragon pour de la grosse corde ça c'est pas mal aussi parce que souvent les passants dragon sont sont assez fins ici on n'a pas percuté mais il faut savoir que je l'ai déjà fait avec l'autre j'ai tapé sur des briques j'ai tapé dans des vitres j'ai tapé sur des noix pour casser des noix etc j'ai tapé sur des gueules enfin bref tout fonctionne c'est très 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 efficace même un peu plus que le si five qui est aussi mon amour d'enfance vous savez bien mais un percuteur plat vous permet d'avoir une plus grosse surface que de l'autre côté c'est vraiment efficace pour les vitres et pour les mâchoires mais pas par exemple pour casser des noix etc donc ici en mode survie je pense que un talon dépassant avec un percuteur plat est beaucoup plus efficient les deux bémols qui sont pas vraiment voilà c'est du luxe mais nine degree spine ici ils auraient mieux fait de vraiment déguiser les bords ou au tout cas en tout cas de faire une petite partie plus aiguisée pour pouvoir utiliser le fire style même si c'est pas conseillé sur les lames et bien sûr je l'ai déjà comparé au si five c'est dommage que pour moi qui aime bien le feu par friction à l'archet qui n'est pas trouvé un emplacement pour mettre un petit beau drill divo on sait le faire soi-même mais ce serait dommage quand même d'endommager le micarta et je trouve que pour le prix ils auraient pu le faire aussi étant donné que c'est quand même un couteau qui est typé bush bush kraft plus que survie voilà au niveau de l'acier l'acier cpm s35 vn pour moi est un très bon acier mais j'ai effectivement encore à l'heure actuelle un peu de mal avec les aciers issus de la métallurgie des poudres pour j'ai envie de dire leur fragilité alors ici ça m'en a débat je sais qu'il ya des gens qui vont qui vont me tirer dessus à balles réelles parce que j'ai dit ça il faut savoir que pour moi l'acier 1095 crovan ça reste un acier carbone qui pour moi est un des aciers les plus efficients sur le terrain malgré le fait qu'ils soient pas inoxydables ce genre d'acier est bien sûr inoxydable mais c'est des aciers donc qui sont pas issus de la même du même traitement de la même façon de faire et en fonction des aciers par exemple pour mon résilient j'ai pas encore eu de soucis en tout cas j'espère ne jamais en avoir pour d'autres couteaux s35 vn j'ai déjà eu des problèmes en bâtonnant alors on va me dire oui c'est pas fait pour bâtonner bla 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 les sites savent très bien qu'on bâtonne avec en bâtonnant avec des aciers poudrés j'ai déjà eu des problèmes de légère compression au niveau de la hauteur et qui fissurait les lames alors défaut de fabrication très certainement qualité on va dire médioc pour certains couteaux comme il ya partout des objets défaillants même chez porsche et chez ferrari ça arrive moi j'ai eu ce cas là sur mon premier couteau s35 vn donc ça m'avait un peu refroidi ici celui ci pour l'instant il bouge pas je croise les doigts j'espère que ça va ça va continuer et j'espère un jour pouvoir vous dire qu'effectivement je préfère le s35 vn odys 95 ce qui pour l'instant n'est pas encore le cas mais celui ci en tout cas est vraiment un couteau exceptionnel il faut savoir qu'il a son prix mais par contre si l'acier tient ses promesses le kydex parfait ouverture une main et tout ce qui va avec franchement il a rien à envier à aucune autre marque même des marques qui sont plus on va dire standing tout ce qui est trc et compagnie donc ici ça reste pour moi quand même dans les couteaux de riche un couteau abordable il s'est pas à 400 euros non plus et alors voilà une poignée exceptionnelle rien à dire donc j'espère que cette review vous a plu avant de partir comme vous avez été gentil je vais vous donner un petit type survie sachez que les deux couteaux pour moi reste exceptionnel vous avez un peu moins d'argent vous allez partir sur celui ci sachant que l'étui est pas top vous avez un peu plus d'argent vous allez avoir peut-être un meilleur acier ici et voilà mais en tout cas les deux couteaux font le travail les deux couteaux n'ont rien à à rougir ou affaiblir par rapport à d'autres parce que ils sont tous les deux exceptionnels et franchement c'est je pense dans mes couteaux de prédilection c'est de là avec mon s5 et mon résilient bien sûr dans les couteaux d'assez gros gabarit mais qui ne sont pas des machettes c'est ainsi que se termine la review pour les couteaux on va passer aux petits tips alors ici on a ce qu'on appelle une lentille de frénel et ici on a ce qu'on appelle de la madouvier polypore alors ça ça pèse rien ça coûte rien ça le même effet qu'une lentille convexe pour concentrer les rayons du soleil sur ce genre de choses a toujours à voir dans un edc a toujours à voir avec soi vous avez aussi des graduations je sais pas si les voyez dans le bas ici aussi au dessus donc ça ça pèse rien vous pouvez mettre ça dans un portefeuille vous êtes perdu quelque part vous avez un crash d'avion vous avez la chance de vous en sortir de la madouvier ou des champignons secs vous en trouverez partout ça peut marcher avec du bois aussi et qu'est ce que j'ai fait ici et bien je suis venu concentré hop les rayons du soleil pas si vous voyez sur ma main ici comme ça et une fois que ça a pris et bien on est dans la partie velours de la madouvier polypore et maintenant j'ai ma braise qui va être prête à être exploité alors bien sûr ici j'ai pris un énorme morceau de champignons ce sera beaucoup plus petit ce sera éventuellement un bout que vous aurez tanné pour pouvoir un peu adoucir les fibres mais vous allez avoir ça et qu'est ce qu'on fait après avec ça et bien on le tape dans un nid de petits branchages de petits de petites herbes séchées et on démarre son feu donc lentilles freinels fresnel lens comme ils appellent ça dans les autres cours de survie en anglais et votre feu est parti voilà c'est ici que se termine la petite vidéo la petite dernière ça faisait longtemps ça m'a fait plaisir de vous revoir sur le bk 72 cabaret becker designer etan becker et alors avec bien sûr collaboration avec le site knife and tools pourquoi est ce que j'ai plus fait de vidéos depuis un petit temps et bien parce que je bosse les amis je bosse pour réaliser mes rêves de pouvoir vous recevoir dans des propriétés plus grandes pour pouvoir faire des week-ends plutôt que des ateliers pour pouvoir faire des semaines et là ça démarre doucement donc j'ai refait tout mon site internet wood knife survival point com s'il vous plaît allez voir ça mange pas de pain vous verrez vous apprendrez un peu à me connaître vous verrez ce que je propose vous verrez ce que je propose pas et tout le site a été refait pour que ce soit encore plus facile d'utilisation pour vous pour que ce soit plus clair et au final un peu plus restreint parce que je proposais beaucoup de choses et mais voilà vous savez plus trop un peu vous donner de la tête donc ici les week-ends ça va vraiment se réaliser sur trois niveaux vous aurez vraiment le niveau de base qu'il faut suivre absolument déjà pour que je puisse voir comment vous débrouiller et que vous puissiez vraiment apprendre les rudiments de la survie que ce soit au niveau théorique et au niveau pratique avec encore du matériel sur vous on a un deuxième niveau où on va pousser la théorie à son extrême et on va diminuer le matériel et puis on a un troisième niveau où on a quasi pas de matériel c'est la survie pure qui est quand même pas spécialement agréable je dois vous le dire ceux qui viennent à ça c'est parce qu'ils ont un peu envie comme moi de souffrir on est un peu tous des cinglés mais voilà vous avez vraiment possibilité de faire pas mal de choses alors ici j'ai déjà un week-end donc on est en belgique on sera dans les ardennes belges donc même pour nos amis français c'est pas très loin de la frontière je vous invite à aller sur le site réservé j'ai encore quelques places pour le week-end des 3 et 4 août week-end débutant donc alors débutant ça veut pas dire que les gens qui ont déjà fait de la survie peuvent pas venir parce que vous aurez des choses à apprendre croyez moi mais ici on fait vraiment on fait vraiment le stage de base pour poser les bonnes fondations pour pouvoir aller plus loin après il ya déjà pas mal de monde alors je reçois pas plus de 10 15 personnes parce que déjà je suis tout seul la plupart du temps et ensuite j'ai envie que vous appreniez vraiment bien et que je puisse vous suivre tous chacun à votre tour et même quand on fait un travail de groupe j'ai un point d'honneur à effectivement vérifier tout ce que tout le monde fait d'une part pour la sécurité de chacun et de vous même et d'autre part pour pas que vous fassiez n'importe quoi parce que quand vous serez seul ce sera encore plus difficile voilà donc 3 et 4 août je compte sur vous il ya encore quelques places pour ceux qui veulent venir s'amuser avec nous dans les bois et pour le reste si la vidéo vous a plu un petit pouce vers le haut si vous n'êtes pas abonné abonnez vous s'il vous plaît ça m'aide pour le référencement ça m'aide pour avoir aussi plus d'abonnés etc et eh bien peut-être d'autres collaborations avec d'autres couteliers indépendants ou ce genre de choses voilà j'en ai fini comme d'habitude sortez amusez vous posez moi toutes les questions que vous voulez faites moi toutes les remarques que vous voulez tant que c'est constructif c'est génial et puis ben sortez dans les bois et amusez vous allez à ciao